Un ancien grand fan du duc et de la duchesse de Sussex a exprimé sa déception face au couple après avoir finalement rendu visite à la reine cette semaine. Un ancien partisan du prince Harry et de Meghan Markle a déclaré à GB News qu'il était vraiment déçu de la façon dont le couple s'est comporté. Albi Amankona, qui a cofondé les conservateurs contre le racisme, a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex avaient pris de très mauvaises décisions qui ont nui aux relations avec la famille royale. L'activiste a déclaré qu'il avait été un très grand fan au départ du couple, mais qu'il s'est senti déçu par eux. Les remarques sont intervenues après que Harry et Meghan ont effectué une visite surprise en Grande-Bretagne en route vers les Pays-Bas pour les Jeux Inuitus. Le duc et la duchesse de Sussex se sont envolés pour le Royaume-Uni depuis la Californie pour une visite en face-à-face avec le monarque et se sont également arrêtés pour voir le prince de Galles. Il a déclaré, au départ, j'étais un très grand fan du duc et de la duchesse de Sussex lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Mais je dois dire que Jay était vraiment déçu de la façon dont ils se sont comportés au cours des deux dernières années. M. Amankona a ajouté, j'aimerais que cette situation s'améliore, mais malheureusement, je ne vois pas cela se produire. Il était d'accord avec la présentatrice de GB News, Nana Akwa, qui a félicité le couple d'être enfin venu, mais a demandé pourquoi ils n'avaient pas amené leurs deux enfants. Elle a déclaré, la reine a perdu un peu de mobilité et cela aurait été bien s'il présentait simplement son petit-fils qu'ils l'ont nommé dès après elle. Point. Cependant, M. Amankona a défendu le couple contre les critiques selon lesquelles ils auraient publié leur voyage au Royaume-Uni après avoir été repérés à Windsor par des touristes et des fans royaux. Les membres du public se trouvaient près du château de Windsor pour la cérémonie traditionnelle du jeudi saint de Paklorskoui ont repéré le couple. Sous-titrage ST' 501